allez salut à tous c'est math on se retrouve pour notre quad 9 de la semaine donc débrief du marché crypto bitcoin alcool on parlera un petit peu de tout aujourd'hui on va faire une vidéo de moins 30 minutes tout aussi c'est sûr puisque je suis tout seul le tilt n'a pas pu être là je crois qu'il l'a dit sur le discord il est musicien il va faire une 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 un concert ou un truc que je suis pas trop en fait exactement mais bon le truc qui vous a pas dit le tout le truc dont il est un peu honte c'est qu'en fait il est un grand grand fan de wagen qui va faire des reprises de wagen parce que c'est un grand grand fan de wagen et pour ça qu'il ne sera pas là écouté on peut pas avoir le meilleur de camarades on peut pas avoir quelqu'un qui est bon en trading quelqu'un qui est un bon professeur qui apprend bien le trading à ses élèves et qui peut aussi avoir de bons goûts musicaux on peut pas tout avoir écouté c'est comme ça évidemment c'est une blague pour les nouveaux qui ne connaissent pas l'humour de la chaîne c'est une blague il est vraiment pas là pour par contre il est vraiment musicien mais je pense pas qu'il aime beaucoup et j'en doute j'en doute vraiment bref pour les nouveaux je fais un petit un petit rappel en description vous trouverez un lexique avec pas mal de définitions et de termes qui concernent les crypto ou le trading de manière générale expliqué donc à échec et ça d'autres choses il ya le le discorde pour venir nous rejoindre il ya ce document qui est expliqué tout ce qui est stratégie trait de trading qui est écrit pour les débutants donc vous devriez vraiment lire ça ça serait une vraie plus value pour vous il ya aussi le document sur les investisseurs qu'on utilise avec un lien trading view et c'est acteur donc à checker tout ça bitcoin bitcoin on est sur notre niveau 2 d'extension donc de ce petit mouvement là on n'est pas loin du 1.272 un de coup ce gros 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 mouvement là qui selon moi sera vraiment cette grosse on apprend de masse profit donc on l'attend on l'attend n'est pas encore il ya pas mal de gens qui paniquent d'ailleurs ça avec l'occasion de faire un point sur ça sur sa chose quand on est un mouvement baissier a toujours plein de choses à dire parce qu'on voit de tout et de n'importe quoi sur sur les réseaux que ce soit sur la communauté discord sur twitter j'ai vu des trucs bordel c'est une honte c'est une honte de lire des trucs comme ça surtout de la part de gens qui talent 2017 ils sont peu nouveaux sur les marchés financiers et pourtant on lit pas mal de connaît donc on va commencer par ça même d'ailleurs avant même de paris trading purement et simplement non quand le bitcoin tombe d'ailleurs comme n'importe quel actif financier bitcoin n'a rien de différent quand il tombe il n'y a pas forcément une explication le marché monte et descend ce n'est pas un long fleuve tranquille sinon ce serait trop facile de gagner de l'argent le truc a besoin de faire ça de faire des gros mouvements baissés pour faire peur aux gens pour les faire sentir mal de leur faute parce qu'ils ne savent pas gérer leur position pour repartir sans eux et c'est acteur donc ça laissant c'est normal je veux dire ce mouvement là n'est pas non plus exceptionnel comparé à ce qui s'est passé ici à ce qui s'est passé ici à ce qui a pu se passer ici et rien d'exceptionné bizarrement quand le truc fait plus de 1000% ils veulent pas expliquer pourquoi il n'y a pas d'explication par contre quand on dans sa descente et qui sont en pls il faut l'expliquer pour rationner le truc rationaliser le mouvement et se rassurer c'est le but qui est derrière tout ça donc attention aux émotions ne soyez pas trop attaché à vos coins que ce soit bitcoin que ce soit autre chose si vous êtes en pls avec ce mouvement là c'est que vous avez fait de la merde c'est que vous avez trop mais c'est que vous avez trop joué que le biais que vous avez pas mis de stop que vous avez fait de la merde concrètement ça faut l'accepter c'est la première chose j'ai vu des gens qui disaient en gros que ça tomberait parce que la turquie avait interdit bitcoin parce qu'il y avait une fausse news qui circulait sur je sais pas quel projet sur je sais pas trop quoi ça vient d'un influenceur qui est ultra connu enfin c'est terrible de lire de tel bullshit encore en 2021 mais c'est comme ça donc voilà qu'est ce qu'on avait dit qu'est ce qu'on avait vu d'autres comme conneries aussi je sais plus trop voilà il ya beaucoup qui disent que ça y est c'est la fin du boule market c'est la fin des crypto etc etc alors que concrètement on a encore largement en tendance haussière je veux dire la base même de la tendance haussière c'est un lot un ailleurs au un ailleurs un ailleurs aille pas un ailleurs loup pendant un ailleurs loup un ailleurs loup c'est un des lexique aussi on a ailleurs l'eau aussi et pareil on enchaîne les plus hauts pour l'instant donc tendance c'est la définition même d'une tendance haussière en fait donc il n'y a pas de copainité et vous le savez moi je ne sorte pas ça je l'avais dit on avait une double divergence je l'ai dit vendredi fois on a une double divergence sur le squeeze momentum et sur le double était cross qui sont deux indicateurs est très lourd donc c'est rare d'avoir des doubles divergences et dessus et quand on en a souvent ça paye mais j'ai peur que le short parce que je voulais dit je vais pas shorter un contre-dendance une parabole en fait tous ceux qui ont fait ça depuis depuis mars dernier ils se sont fait fumer il ya plein de gens qui s'en fait liquider et il ya moi je joue la tendance a tendance et haussière dont je cherche à je chercherai plus tôt à acheter comme je l'ai fait ici comme on l'avait dit avec tilt ici de faire du dessert à l'époque à l'achat là c'est pareil moi j'attends surtout cette zone là et qui est un bon niveau de support qui à vegas daily vegas des liens qui a payé tout le tous les dumps du bull market de 2017 et actuellement si on prend le top jusqu'au vegas après ça ferait du moins 35% moins 36 ça ne remettrait absolument pas en cause la tendance de fond du marché qui est haussière parce que moins 30 moins 40% on l'a fait en 2017 en fait plusieurs fois donc c'était pas la mort bien au contraire c'est une occasion d'entrer dans le marché sur du moyen sur du moyen terme donc voilà voilà pour ça donc voilà voilà vraiment c'est de vraiment je devais chercher à acheter ça serait dans cette zone là pour avoir une entrée assez safe je dirais je pense qu'on liquiderait pas mal de monde parce que les généralement les gens mettent leur stop sous les pleurs donc ici tu peux être sûr qu'il ya un max de stop qui n'a pas été déclenchée du coup mais il ya un max de mondes ici un qui sont en sueur qui sont en sueur qui ont leur stop juste ici je pense qu'elle a vraiment beaucoup il y en a d'autres qui l'ont ici ça serait juste parfait de venir juste casser ce niveau là chercher le support et repartir derrière en v bottom parce qu'évidemment et on casse tous ces niveaux là qu'on n'a pas un top définitif sur ici ce qui je pense n'arrivera pas qu'on fait quelque chose comme ça que les gens paniquent et vendent tout ici derrière on va pas reconstruire un truc tranquille à la chambre non non d'ailleurs on va faire comme en 2017 v bottom on repart sans eux et c'est comme ça parce que la majorité des gens perdent de l'argent sur le long terme les marchés financiers allez 90% de la populace j'ai envie de dire nourrit les 10% et on veut faire partie des 10% et on peut on va pas faire comme comme les singes sur les marchés financiers donc voilà voilà pas de panique il se passe rien du tout actuellement c'est une simple correction un retracement et encore je pense qu'on pourrait avoir quelque chose de beaucoup plus important sur ce niveau là donc voilà voilà pour ça voilà pour bitcoin je pense que j'ai pas tout dit du coup parce que je voulais voir sur le h4 quelque chose d'un très intéressant on voit bien que ça panique c'est le funding qui est passe un petit peu négatif ici actuellement donc c'est pas non plus excessivement vendeur mais le funding négatif explication encore une fois dans le lexique c'est simplement que les vendeurs donc et les gens qui sont en position short payer frais à ceux qui sont acheteurs alors qu'on est en tendance haussière ça veut dire qu'il ya beaucoup plus de vendeurs que d'acheteurs et c'est possible du coup que les market makers veulent piéger les gens qui paniquent à la vente comme on l'a eu encore une fois ici on avait un fournit qui était négatif on ne voit pas très bien sur ce site là quand j'avais utilisé à traîner glace à se voyait beaucoup mieux parce que j'avais que bitmex dans mon calcul voilà ça se voit un petit peu mieux je sais pas si vous le voyez résumé un peu et si on avait du fournit un peu négatif donc majean qui sortait donc forcément ils sont faits fumer on est parti à la hausse là on avait un fournit qui était très très élevé ils sont faits fumer les âges des achards du coup sont faits fumer une grosse grosse mouvement baissière comme ça que ça marche donc c'est pas suffisant pour acheter mais quand même c'est quand même plutôt bon signe de voir un fond dit aussi plat aussi même un petit peu négatif dès à présent donc idéalement parce que j'aimerais voir le scénario parfait si je voulais acheter du bitcoin ce serait qu'on aille dans cette zone là et qu'on est divergence sur les deux plus bas qu'on soit donc dans le gaz à l'île sur ce zone de cette zone de support et qu'on a un fou ni extrêmement négatif qui montrerait que les gens short en masque les gens paniquent à la vente et derrière du coup tu achètes et hop tous les gens qui ont vendu ici ils se retrouvent complètement complètement ils seront ils ont vendu vraiment le plus bas et c'est ce qui va arriver c'est ce qui arrive à chaque fois en souvenez-vous quand on disait on était ici quand on tournait la vidéo quand on disait que c'était pas débile de commencer à faire du dessin à l'achat et que dans les commentaires il y avait un mec qui nous a dit qu'ils nous aient en gros vous êtes débiles les deux rigolos de zone 9 je suis plus trop comment ce qu'il avait tourné ça pourquoi acheter alors qu'il ya de la easy monnaie à faire à la vente derrière évidemment il s'est fait fumer le cul donc comme bien sûr nous parlons comme bien souvent voilà voilà donc attention à vous détacher des médias à de vous détacher de ce qui se dit de la masse faites pas comme la masse voilà voilà je réfléchis mais je pense que j'ai un peu dit tout ce que j'avais à dire au bitcoin donc pour moi aussi je devais acheter ça serait cette zone là avec structure signaux etc etc on en reparlera parce que l'actuellement c'est un peu trop tôt on n'a rien donc c'est quand même très couillu de payer un niveau comme ça personnellement même si on a un fond des négatifs je suis pas ultra l'aise à payer un tel truc c'est trop tôt encore c'est vraiment trop tôt voilà on va checker du coup la bitcoin dominance pour nos alcool vous le savez c'est un truc on regarde pas mal dimanche j'avais dit qu'on avait touché donc du coup ma fameuse première zone de profit je n'ai pas pris profit je sais pas si j'avais dit dans la vidéo j'ai dit sur le discorde je vous expliquerai juste après pourquoi en délit ça commence à bonnes sont donc ce qu'on prie des profits va bien joué à sa relation sur les altes il ya du moins 30% au moins 20 même plus ça sur ça sur certaines donc très bien maintenant voilà c'est des petits mouvements on est sur du weekly pour voir la tendance de fond je serais pas étonné de nous voir revenir rechercher ce niveau de réessence pour venir continuer la tendance baissière parce que même dans les tendances baissière il ya des corrections à la hausse forcément une fois c'est pas un long fleuve tranquille sinon ce serait trop facile il faut mettre à mal les gens leur faire créer des émotions parce qu'ils font de la merde parce qu'ils sont all in ils n'ont aucun plan ils n'ont aucune gestion de leur position digne de ce nom en tout cas donc ils font de la merde et c'est comme ça qu'on gagne de l'argent donc voilà pour moi je hold toujours mes altes on est de toute façon on vient toujours de casser cette grosse résistance alors on a rangé tellement de temps ici que maintenant j'attends d'ailleurs on a dû toucher un bon niveau d'extension je l'ai enlevé mais on devait avoir un bon truc ici entre ici et ici hop on est on est quasiment touché le 1.610 je suis pas en chose on l'a touché le 1.618 du coup de cette extension là donc ça peut être un premier niveau de profit si vous faites du du swing moi c'est plus de l'investissement long terme donc que je m'en foutais un peu là dessus je pense qu'on ira plus bas très clairement maintenant j'en suis quasiment convaincu qu'on ira plus bas que cette zone bleue que j'ai dessiné donc j'attends 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 il ya encore un très gros potentiel ans ça se voit aussi j'en parle pas beaucoup au market cap du marché crypto on n'a pas encore touché les premières extensions on vient tout juste de faire un nouveau à un nouvel attache ça se voit mieux sur le le total 2 donc le calcul du market cap des alcains donc il ya tous les tous les crypto sauf bitcoin on voit la th qui est le niveau rouge on vient tout juste de faire la tâche donc c'est quand même beaucoup trop d'eau pour dire que c'est la fin en fait au contraire je pense que ça ne fait que commencer le camp que commencer pardon on voit ici un content la fin la th derrière on a eu un très long bull run derrière et on s'est pas du tout comparable ici je veux dire c'est beaucoup trop tôt je pense pour paris de boulogne de fin de boulogne en tout cas et voilà j'avais dit c'est taché de ça même comme un peu comme un singe que tu vises la première sanction que tu mets un stop un peu plus bas sur l'ancien attache à ce faire de 10 c'est juste monstrueux en fait c'est vraiment monstrueux vivent les crypto en fait vivent les crypto donc voilà gros gros potentiel on va revoir quelques alt le band j'avais parlé la dernière fois de cette fameuse danse avec ta séquence ici un bordel le pomme de me dessiner hop on a donc une belle tendance haussière et une ta séquence derrière donc malgré le dump le scénario n'est pas n'est pas à remettre en cause en fait de toute façon on n'a pas cassé cette vraiment cette zone à la hausse à part en délit je crois donc oui ici il ya sans doute des gens qui ont acheté en disant ça y est nouveau plus haut ta séquence let's go l'achète bon malheureusement bitcoin on l'a décédé autrement et c'est pas terminé normal votre stop le plus proche il est sous l'avance donc il n'y a pas de problème maintenant ce qu'on aimerait voir c'était quand même une nouvelle cassure au dessus de ce niveau là cassure confirmé en clôture en weekly et là il y aura un achat possible je pense donc donc voilà pour venir chercher la première extension pourquoi pas ça fait un risque qu'ils voient de trois quasiment quatre contre les russes c'est quand même pas mal pour pour un trade ensuite tendance parce que là très clairement pour moi c'est du suivi tendance ce truc est déjà bien parti tachète je t'achète un truc ici il faut mettre un stop quelque part c'est évident tu peux pas mettre de stop place à 0 ici voilà on va regarder un truc dont il t'a parlé j'ai dit le mot truc c'est quand même moche mais finalement c'est un peu un peu ce qu'est le dodge pour une petite petite gorge et d'eau j'arrive à le dodge donc la blague le dodge c'est un peu la seule alcool on sait qu'il n'y a aucun projet derrière qui a rien du tout c'est à dire que c'est avéré c'est totalement assumé par ceux qui ont créé le dodge à l'époque c'est une blague c'est une blague avéré il n'y a aucun doute là dessus c'est pas en mode bitcoin diamond ou tel shitcoin est ce que c'est un shit est ce que c'est un scam est ce qu'ils vont essayer de nous de nous nittier ou pas non là on sait que c'est une blague et c'est avéré le truc est là depuis un depuis quasiment le j'étais le début des crypto c'est une des plus les crypto en 2014 l'air de rien 2013 même c'est une des plus vieilles crypto et quand on voit le dodge con exploser à la hausse c'est très bon signe pour les alcool surtout pour les petites capitalisations pourquoi parce que le dodge con est une petite cape à maintenant du coup je crois il doit être quatrième dans les capitalisations mais c'est un actif à risque c'est un asset à risque et quand tu le vois pump et historiquement ça a été montré quand il pump derrière tu as les petites capitalisations les autres petites capitalisations qui peuvent aussi parce que le bull run dure depuis un petit moment les gens ont fait pas mal de profits sur bitcoin sur etéum sur ada sur bref les grosses majors sur les alt et ils peuvent se permettre de mettre un petit peu de risque ailleurs typiquement le dodge con puisque concrètement c'est une blague le truc peut tomber à 0 à n'importe comment je veux dire le truc c'est une blague donc il peut totalement disparaître c'est un actif qui est très très risqué même si elon musk le chill sur internet sur twitter ça n'en fait pas moins que ça reste de la merde finalement et comme j'ai dit la dernière fois faire de la merde faire de l'argent et de la merde c'est tout à fait possible donc si le jeu comme pump il ya de la chance il ya des chances pour que les autres actifs à risque les petites capitations les autres alcone qui en plus ont des vrais projets contrairement à d'autres coins puissent pomper c'est historiquement ce qui se passe dans les cycles quand dodge pump ça annonce d'ailleurs une comme une belle halston est ce qu'on voit sur deux mois j'aime beaucoup parce que c'est quand même c'est quand même très très bon plus je crois qu'aujourd'hui il n'a pas trop suivi le dump aujourd'hui encore dans le verre donc c'est plutôt une bonne chose d'autres est très bien très bon signe donc voilà ce que je veux dire sur sur le dodge c'est bon moi je vois comme un indicateur tilt aussi on le voit comme un indicateur de l'alcine ainsi pump c'est que derrière il ya un fort fort attrait pour les les assets à risque et ça c'est pas un truc qui est encore une fois typique sur le marché des crypto et les crypto n'ont rien inventé ça a marché comme comme les autres c'est pareil sur les autres quant à l'esp 500 qui monte quant à les grosses capitalisations qui font des ath qui sont en tendance haussière c'est un très très bon signe pour les les penny stock les trucs qui valent rien qui sont qui sont dans la question dans les égouts quoi c'est très 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 bien de se positionner dessus parce que le marché se porte bien donc ces trucs là peuvent faire de très très grosses performances très très vite voilà pour le dodge on va regarder quelques-unes de mes alpes pour faire court quand même et pour vous dire pourquoi est ce que moi j'ai pas vendu du coup on va rester pas acte au hasard le a c'était donc si on regarde en logarithmic en linéaire pardon donc la th et 10 est ici alors on voit pas sur ta niveau parce qu'elle passe et l'historique ici mais je vous dis que la th est ici mon premier objectif c'est le 50% vous le savez le 50% c'est donc 0 69 on en même impossible encore une fois quand j'ai déjà expliqué mais on l'a vu sur bqx un bqx je vais remontrer parce qu'il y a pas mal de nouveaux depuis ça fait longtemps que j'ai pas montré ça je crois bqx qui a lancé un bag du coup bqx en linéaire il est à chercher 150% ça paraît c'est totalement impossible de passer mort crevé dans l'âme et pourtant il est monté très très vite sans grand retrassement il est venu chercher 50% bon je vais en revenir sur à c'était à c'était qui est ici qui va donc un long range il ya très clairement aucune volatilité là dedans quand on regarde historiquement le truc est en train de crever on dirait vraiment bas un rat mort comme comme bqx à l'époque sauf qu'il ya masse volume donc ça a acheté là dedans on a acheté là dedans vous le savez j'en parle depuis un petit moment du a c'était du a c'était on est sur résistance donc pour moi il n'a pas cassé la résistance il n'est pas encore entré dans un mouvement fortement c'est donc je ne me voyais pas prendre de profit sur un petit sur une petite halle sur un à la satariste parce que certains vont vont dire à feu que bitcoin et moi je monte et rien à foutre que tu prennes en 40% moi je vais faire plus 500% c'est arrivé et c'est pour ça que je voulais pas prendre de profit là dessus je suis tout à fait prêt à voir le truc tomber un petit peu vers sa fin je veux dire le mouvement actuel on est sûr du moins moins 30% moins 27 donc je m'en fous concrètement je m'en fous j'ai acheté je pourrais par ici je vais être encore en voie en 250 ou 300% donc je suis encore bien je m'en fous de ce petit mouvement il n'y a rien de deux problématiques là dedans il n'y a absolument aucune panique on l'est dans une zone de résistance donc on tombe pas en but dedans on donne un peu c'est normal veut dire on ferait ça je serai un peu plus inquiet on viendrait faire un nouveau un nouveau plus bas là je serai vraiment qui est là je dirais ok ça plus ce truc là ne bougera jamais j'étais le vendre là d'accord mais c'est pas du tout ce qui ce qui est en train d'arriver je pense même si on peut tomber encore plus bas voilà à terme on va je pense qu'à ce niveau là et là on a un signal parce que le bx a à montrer la voie le bx et plein d'autres d'ailleurs on va regarder par exemple je suis pas moi le wtc dont on parle beaucoup avec le mb voilà c'est exactement pareil 50% est à 23 on est très très loin en linéaire on va regarder ça on avait fait notre petit range ici donc on avait acheté le petit double bottom ici comme j'ai déjà montré le petit hop ici on avait une belle structure j'ai acheté ici même un petit peu avant projet acheté par ici en mode grosse couille on a cassé si on a retape et le support ici c'est un truc se fait rarement tellement c'est évident comme support c'est rare qu'on vient de rechercher ça surtout après une cassure aussi franche et aussi forte avec du volume c'est rare qu'on fasse ça mais on l'a fait donc c'était une bonne entrée j'ai rechargé ici un appareil à mb a fait exactement la même structure exactement au même endroit et là on bute encore une fois sur une résistance que j'avais tracé il ya un bon petit moment maintenant donc c'est normal de nous voir retrace et je vois normal donc je l'ai peut-être pas dit encore mais souvent moi j'aime bien prendre des profits à prendre pas prendre des profits mais rentrer en position dans une tendance haussière forte dans cette zone là donc dans le 38 points de 50% c'est souvent une zone dessus et tendance qui est super intéressante on va regarder peut-être en h4 on a on l'a un peu cassé le vegas h4 pour avoir le vegas daily et un peu loin pour l'enfant on va regarder tout le vegas h4 on est en train de le réintégrer donc ça pourrait être une prise de profit en vrai et le risque est bien géré bien sûr ce que pendant tu achètes ici mon stop n'est pas à 0 comme je le faisais ici là on était dans un range là on n'est plus du tout dans un range on est à nouveau dans une tendance haussière donc ouais là si je prends un achat là dedans je mettrais un stop sous le 61.8 je pense parce qu'il faut prendre des essais pertes à un moment donné mais très 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 bon j'attends juste un truc assez qu'on casse évidemment cette zone là et puis derrière mon avis ça ira très très vite on aura des grosses bougies bien vertes comme à ce qu'on a eu sur bqx et on ira sans doute s'arrêter sur le 50% qu'est ce qu'on pourrait regarder d'autres qu'est ce qui est intéressant qu'est ce qui m'a été demandé bitcoin diamond dans la vue un très très beau très beau on va regarder quoi on va regarder os est un ost on va leur regarder en log la sexy et le ost qui a fait son rang d'ici qui a cassé un petit peu mais qui a cassé son rang en fait ici et qui vient rechercher son support pour moi c'est l'entrée à une des dernières entrées safe j'ai envie de dire où tu peux mettre un stop à 0 j'aime beaucoup le fait qu'on vient de retaper le support j'en ai depuis quand on était par là peut-être pas non peut-être pas en janvier j'avais acheté à la mèche je vais acheter quand ce truc là ouais c'est je l'ai acheté récemment je lui ai acheté sur la bougie rouge et si fin février ou au début mars c'est dû l'acheter dans ces deux là donc ouais on vient de casser quand même ce gros niveau de résistance qui sert maintenant de support donc c'est un truc que je paierais si j'avais des liquidités j'en ai pas pour pas pour ce truc là en tout cas et derrière j'ai pas de tâches j'ai pas regardé c'était quand ça ouais donc l'attaché effectivement ici parce qu'il a connu le top de la bulle 2010 est ce que je mets dans je mette je mette plutôt là parce que la première bougie de listage j'y fais pas trop votre confiance et en linéaire voilà 50% c'est 0,6 0,48 donc il ya encore un très très gros potentiel au cours actuel pour aller chercher la première ma première zone de profit même si en principe je prends un certain profit sans doute sur le 38.8 sur 50% il ya 2000% 2100% les prendre donc c'est une plutôt bonne entrée ici quand on regarde le log j'aime beaucoup à la gueule qu'il ya il y en a très très peu qui en cette gueule là en vrai qu'ils sont sur un beau support ici comme comme ce truc là donc j'aime bien j'aime bien j'aime bien est ce qu'on a d'autres trucs intéressants le père j'avais déjà vendu un peu à mb ressemble beaucoup d'où les tc tac tac la ppc ou ppt ce que ça peut intéressant ouais tout se ressemble à c'est terrible la ppc c'est pas rien on a acheté cette zone cette grande zone d'accumulation et c'est quand tout le monde dit c'était mort il ya quelques mois maintenant même année finalement ça paraît c'est impossible combien de rechercher des niveaux plus haut et pourtant il ya masse volume d'accumulation il ya masse 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 vraiment masse volume regarde ce volume sur cette grosse bougie mèche d'accumuler à mort on a cassé ce niveau là et derrière je pense pas qu'on y retourne honnêtement souvent on vient rechercher le le premier arrêt donc c'est de ce moment de ce mouvement là où le 50% en linéaire on va regarder ça et on est dans cette zone on l'a même un petit peu cassé donc pour moi c'est des bonnes entrées à l'achat pour du long terme si la position est évidemment bien gérée j'aime en vrai dans un bout de market 1 et d'homme que ce soit 30 ou 40% globalement c'est des entrées à l'achat possible parce qu'il a plein enfin c'est sûr et certains il ya plein de gens voilà on avait une belle résistance que les tracés on but dessus tu as plein de gens qui voient ça qu'ils ont acheté ici quoi et qui actuellement sont bas en moins 30% donc ils sont en panique forcément ils ont pas de plan là c'est pas encadré donc ouais moi je vois quand même de belles choses il ya de gros grosses choses à faire sur les alt on vient tout juste de casser les résistances on donne c'est pas la mort tant qu'on par contre si on fait quelque chose comme ça sur les alt si on casse et on casse ces niveaux là de support là ça commencerait à sentir vraiment pas bon et là faudra effectivement remettre en question la poursuite de l'altison mais pour l'instant il ya rien du tout donc restez calme suivez votre plan et tout se passera bien voilà écoutez j'ai suffisamment mal à la gorge je pense que je vais arrêter la vidéo ici je remercie d'avoir regardé la vidéo on se dit à très très bientôt n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu un petit commentaire si vous voulez qu'on regarde quelques-unes de vos alt ou si vous avez des questions demandez et puis on regarde ça la prochaine fois allez ciao